Salut les gameuses et les gamers, j'espère que vous vous allez bien. Si vous êtes en vacances, j'espère que vous en profitez à fond. Si vous n'êtes pas encore en vacances, courage, ça arrive. Et si malheureusement cet été, vous ne prenez pas de vacances, je pense bien à vous. Moi personnellement, je reviens de la montagne et ça fait du bien. J'ai pu me reposer, c'était bien moins chaud qu'ici parce que la température sur la côte, c'est un truc de ouf. Mais il est temps un petit peu de parler de l'actualité et de revenir à notre sujet principal, les jeux de société. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un flash news pour vous parler d'une annonce. Alors la dernière fois que j'en ai fait un, c'était pour parler de la pré-campagne de Cyberpunk 2077, Gang of Night City. Un jeu de Simon d'occupation de territoire. Une campagne qui s'est étrangement passée. Dans le sens qu'en termes de somme d'argent, on a quand même un chiffre qui est plus qu'intéressant. Par contre, en termes de contributeurs, c'est pas très élevé. Alors il semblerait que Simon s'attendait un petit peu à avoir une campagne qui soit moins forte qu'à l'habitude. Mais est-ce qu'avec une telle licence, il s'attendait à faire presque aussi bien que Starcadia ? J'ai un peu de mal à le croire, très honnêtement. Mais voilà, il y a plusieurs problématiques qui ont été soulevées. Notamment le fait que les gens ne s'attendaient pas à un jeu de contrôle de territoire dans cet univers-là. Ils auraient préféré autre chose. Le fait qu'il y avait ces problèmes de TVA qui étaient arrivés sur d'autres projets qui là pouvaient être anticipés. Comme on en a parlé avec Kevin. Il y a d'autres choses qui ont été soulevées. Le fait aussi que ça faisait plusieurs projets que Simon lançait alors qu'il n'avait pas livré les prochains. L'ADA, les figurines. Bon, voilà. Une campagne qui a fait beaucoup parler. Et pourtant, ça ne semble pas avoir entaché la joie de cet éditeur. Puisqu'ils ont, ce vendredi, fait l'annonce. Alors vous pouvez voir, c'est vendredi 15 juillet. Ils ont fait l'annonce de leur prochaine campagne qui allait arriver 2022. D'après ce qu'ils disent. Donc sûrement du côté d'Esson ou de Noël. Pour un jeu dans l'univers de Dune qui va s'appeler War for Arrakis. Et l'annonce sur plusieurs points, elle est assez intéressante. Alors déjà, avant de rentrer dans l'annonce, c'est quand même assez particulier qu'ils nous fassent ça en grande pompe. On est quoi ? On est... Je pense que ça ne fait même pas un mois qu'elle ait fini la campagne de Cyberpunch. Je ne me souviens plus quand elle s'est arrêtée. Je pense que dernière mise à jour le 7 juillet. Mais ça s'est arrêté un peu avant. Donc c'était un peu avant que je partais en vacances. Donc ça fait à peu près trois semaines, on va dire. On a déjà une nouvelle annonce aussi rapidement. Je ne sais pas vous, mais moi ça me fait me poser quelques questions. Et notamment, est-ce que cette campagne ou cette annonce, cette pré-annonce d'une campagne, ne serait pas un peu là pour nous faire oublier ce qui s'est passé avec Cyberpunk ? C'est très possible. C'est très possible, mais il y a plusieurs choses, comme je vous disais, qui sont assez intéressantes dans l'annonce de Simon. Déjà, ce n'est pas un projet qu'ils vont faire tout seuls. puisqu'ils ont accès à la licence de Dune grâce à leur partenariat avec... Alors, ils sont marqués où les partenaires ? On les a tous là. Donc on a Legendary Entertainment, Herbert Protexy LCA, mais surtout Gale49, donc l'éditeur qui a proposé la nouvelle version de Dune et la version beaucoup plus rapide de ce jeu de conquête assez légendaire. Donc ici, ils vont être associés par rapport à la licence. Mais surtout, en fait, c'est un design de deux auteurs qui sont quand même assez connus dans le monde du jeu de société. puisqu'il s'agit de Francesco Nepitello et de Marco Magui, qui sont les créateurs, ou plutôt les designers, du best-seller War of the Rings, La Guerre de l'Anneau, ce fameux jeu épique qui permet de réécrire toute l'histoire du Seigneur des Anneaux et de pouvoir incarner tout un tas de personnages et de partir à la conquête des Terres du Milieu. Donc juste ça, ça fait un petit peu rêver. D'un autre côté, ça fait aussi un petit peu peur parce qu'il faut rappeler que Cyberpunk, ce que beaucoup de personnes lui reprochaient, c'est que ça ressemblait beaucoup à une refonte du jeu Le Parrain, l'Empire de Cornoleon. Et on est en droit de se demander si ici, ce Dune War for Arrakis ne serait pas notamment une refonte de la Guerre de l'Anneau. Je ne sais pas. En tout cas, s'ils font ça, j'espère qu'ils vont alléger un peu le système de jeu parce que La Guerre de l'Anneau, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas acheté la réédition parce que je ne l'ai pas dans ma collection et c'est un jeu que j'aimais énormément. Mais c'est un jeu où, dès qu'on veut faire une partie, il faut se replonger un petit peu dans les règles parce qu'il y a du stock. Mais il y a quand même dans leur article quelque chose qui est rassurant, donc qui nous vient d'un des deux auteurs et je ne sais pas pourquoi ma page est partie comme ça. Mais il nous explique, c'est M. Nepitello qui nous explique qu'ils ont pu travailler avec le matériel source en profondeur et quand on voit ce qu'ils ont fait avec Le Seigneur des Anneaux, on se rend compte qu'avec le matériel qui est d'une, il y a la possibilité de créer une ambiance, une atmosphère qui va être tout à fait particulière et qui va être assez différente justement de ce qui était proposé par M. Tolkien. C'est parce que, bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer les deux oeuvres. Je ne sais pas si vous les avez lues. Moi, j'ai eu du mal avec Dune après le premier volume. Je me suis forcé pour lire les autres. Mais il y a, en termes de matériel, il y a énormément de possibilités. Il faut savoir alors que, hop, pendant que je vous parle, autant que je vous passe le petit, hop, on a un petit trailer qui nous est proposé sur la page de Simon. Donc, on va sûrement avoir un jeu qui va mélanger de la conquête, de la stratégie. Ils insistent beaucoup sur le fait que ça va être un jeu stratégique. Mais dans Le Seigneur des Anneaux, il y a aussi des possibilités de pouvoir créer certains événements et des choses comme ça. Donc, c'est certainement quelque chose qu'on va retrouver ici. Et c'est justement là que ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont proposer. Le truc qui, moi, m'inquiète un peu par rapport... Alors, c'est pas que ça m'inquiète. Le truc qui, moi... Excusez-moi, j'ai comme perdu ma propre phrase en étant absorbé. Le truc qui va m'embêter un petit peu avec le fait qu'il passe par Kickstarter, c'est que très souvent, Simon va proposer du contenu exclusif pour leur campagne. Souvent, c'est pas proposé en français. Et du coup, on pourrait passer à côté d'apports mécaniques pour le jeu qui pourraient être intéressants. Et ça, c'est un petit peu... un petit peu désolant. Voilà. Je sens que j'ai mon cerveau qui commence à bugger un petit peu. Je crois qu'il est resté en vacances. Il n'est pas complètement revenu avec moi. Mais voilà. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le jeu, vous pouvez faire un tour sur leur Facebook. Il y a le petit trailer que je vous ai montré. Il y a... Hop ! J'ai oublié le nom de leur émission. Ça s'appelle... Ça s'appelle... Ouais, voilà. Non, c'est... Ça s'appelle... Je sais plus. Mais voilà. Vous avez une entrevue avec justement le monsieur Nepitello qui est là. Alors, une entrevue. Oui, en fait, il explique un petit peu justement le début du projet. Là, on a ce à quoi va ressembler la boîte. Comme vous pouvez le voir, c'est une boîte qui va être réversible. Ils vont parler un petit peu des figurines. Alors, je vais passer sur... Hop ! Sur le forum de Kuo. On voit ça en plus gros parce qu'il y a quelqu'un qui a eu la gentillesse de ramener des images. Alors, vous voyez, cette boîte qui est visible d'un côté et d'un autre. Donc, on voit les... 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 Ça y est ! On voit les Arconen et les Fremen avec les verres des sables en arrière. On voit aussi des visuels qui ont été présentés pendant la petite émission. Ça a l'air plus joli que ce qui était sur Cyberpunk. Les figurines sont assez sympathiques. Elles ont pas mal de détails. Mais bon, généralement... Alors, je sais que pour Cyberpunk, pas mal de gens ont râlé. Mais c'est rare que les figurines de Simon soient mal faites. la plupart du temps, au contraire, elles sont plutôt jolies avec beaucoup de détails. Donc, il y a de fortes chances... Hop, je retourne là. Que ça soit le cas ici. Et là, on a le verre de sable. Je me souviens plus s'il est à échelle. Ça serait très possible qu'il nous sorte comme une figurine comme Galactus ou comme Tulu en verre des sables. Mais en tout cas, elle est plutôt sympathique. Je n'ai pas grand-chose à vous dire sur les mécaniques du jeu parce que de mon souvenir, ce n'est pas ce sur quoi s'attarde le plus la petite émission dont les images ont été prises. Donc, on va voir dans les prochains jours. Ils vont sortir des articles pour nous parler de tout ça. Mais voilà. Voilà pour cette petite annonce. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez faire un tour sur le Facebook de Simone. Je pense que ça, ça va vous amener sur YouTube. Donc, il y a aussi la possibilité de passer directement par leur page YouTube pour voir l'entrevue. C'est tout en anglais, par contre. Qu'est-ce que je voulais rajouter ? Ouais, je vais faire ma conclusion comme ça. Donc, on voit un projet qui potentiellement peut susciter de la hype. Je ne vais pas aller vérifier encore ce que tout le monde en disait. De toute façon, en ce moment, c'est les vacances. Donc, potentiellement, en plus, je crois que c'est aujourd'hui qu'ouvre le festival de Barthenay. Donc, potentiellement, en termes d'influenceurs, ça va être un petit peu plus smooth dans les prochains jours. mais on voit qu'on a un projet qui envoie du lourd, qui arrive vite, je trouve, personnellement. Alors, là, je vais peut-être prêter une intention à Simon, mais moi, je trouve que le projet arrive vite et je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, comme je vous disais, de savoir si ce dernier n'est pas là pour faire oublier le projet de Cyberpunk et permettre à l'éditeur de se relancer. parce que, bon, il reste encore, certes, six mois jusqu'à la fin de l'année. Mais, puis, généralement, on est dans le nombre de campagnes que lance Simon par an. Donc, ça, c'est assez correct. Mais, je trouve qu'ils font l'annonce quand même assez rapidement. Est-ce que c'est par rapport à la Gen Con ? Alors, je n'ai pas regardé cette année, elle était quand, la Gen Con ? Mais, il me semble que, voilà, c'est mon impression. Vous avez le droit de dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi dans les commentaires. Je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas trop quoi penser de ce projet. Ça a l'air très hypant. Sauf que, je pense que, pour moi, le problème, ça va être qu'il y a de fortes chances que le projet ne soit pas proposé tout de suite en français, qu'il faille attendre la sortie boutique, que si on va sur la campagne, on va se retrouver avec les problèmes habituels de TVA. Ça va être certainement encore une campagne avec beaucoup d'extensions parce que l'univers est assez vaste, il est assez dense. Ça a l'air cool, vraiment, ça a l'air cool, mais c'est Simon. Et en ce moment, ça devient un éditeur dont moi, je me méfie parce que c'est un éditeur qui fait extrêmement mal au portefeuille, surtout si vous avez le faux mot et ça donne envie parce que la guerre de l'anneau. Et donc, voilà, je voulais vous en parler un petit peu de ce Dune War for Arrakis. En terminant, merci pour l'accueil que vous avez accordé à la vidéo sur la dépression et le jeu de société que j'ai réalisé avec M. Ludema. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez faire un petit tour plutôt qu'aller jeter un oeil. Allez faire un petit tour sur cette vidéo. Elle est vraiment très intéressante. Il y a celle avec M. Guillaume qui devrait arriver lundi à 16h comme celle sur la dépression si tout va bien, normalement. Et je vais peut-être vous produire dans la semaine et qui devra arriver la semaine prochaine une petite discussion autour du nouveau Puerto Rico. J'ai deux, trois choses à dire là-dessus. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne continuité. à dire là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada